Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote des maisons. Messieurs, dames, je fais cette vidéo-là pour m'attaquer à l'opposition ivoirienne, à la dite opposition ivoirienne. Attaquer parce que, voilà, ça va friser une attaque. Parce que c'est cette opposition-là qui reste muette, n'est-ce pas, amorphe devant toute, je dirais, cette situation délétère que vivent les Ivoiriens, n'est-ce pas. On casse leur maison, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, ils ne sont pas relogés ailleurs, ainsi de suite, ils sont sans abri. Et aux dernières nouvelles, certains partis de l'opposition, dont le FPI, le parti mythique du président Laurent Gbagbo, se seraient alignés en file indienne ou seraient passés à tour du rôle, faire des cadeaux, des dons, assister, on va dire, les victimes de Draman. Ces partis-là qui sont, pour moi et certainement pour vous aussi, je vous s'ai réfléchi, qui sont censés, disais-je, ces partis-là, qui sont censés être opposés à Alassane Draman Ouattara. Donc, régler les problèmes en amont, n'est-ce pas, et pas venir faire les secouristes. Ma foi, les œuvres caritatives, c'est bien. Mais quand on peut éviter de laisser les gens sombrer dans des situations de nécessité, je veux dire, mettre les gens dans une position de nécessiteux. Voilà. Ils demandent, ils ont besoin, ils veulent être assistés. Et puis, les laisser dans une situation d'éternel assister, c'est pas bien. C'est pas du tout reluisant. Alors, ces partis-là, aujourd'hui, font ce que moi, de mes unions, j'appelle le médecin après la mort. Voyez-vous. C'est des partis qui devraient être opposés à Draman. Tu devrais justement chercher à l'empêcher d'agir ainsi, c'est-à-dire impunément. Et c'est pas la première fois, dans ce sens surtout. Alors, pourquoi je dis ici m'attaquer à ces partis de l'opposition ? C'est tout simplement parce que, presse et soeur, vous-même faites aussi votre analyse et votre bilan. On n'a qu'à être raisonnable. On doit s'attaquer à eux. S'attaquer, nous ne sommes pas armés. C'est le verbe. Ici, nous nous comprenons. Mais il faut qu'on s'attaque à eux. Honnêtement, on peut même poser des noms. C'est moi qui vous le dis. Parce que le président Laurent Gbagbo était bien entouré. Oh oui. Il était bien entouré. C'est vrai, parmi lui, parmi son entourage, parmi ces gens-là autour de lui, j'allais dire. Il y avait des canailles, de grosses canailles. Mais il était bien entouré. Et aujourd'hui, dans son entourage, il demeure certaines personnes qui sont sur l'échiquier politique ivoirien. Ces personnes-là sont en liberté. Voilà. Elles jouissent de leur liberté. Elles touchent leurs indemnités salariales. Elles vaquent à leurs occupations. Moi, je m'en fous de savoir qu'ils planent sur eux des sursis ou des libertés provisoires ou des mandats d'arrêt et tout ça, ou des je ne sais quoi poursuites judiciaires. Ça, ce n'est pas notre souci. Tout ça, c'était là. Et puis, Opa, quand il était dans l'opposition, il avait la même niaque. Il bravait tout ça là. La peur ne l'habitait pas. Il donnait sa poitrine pour le peuple. Ces gens-là qui sont ses amis, comme je disais, qui ont travaillé avec lui, marché avec lui, dirigé notre pays, nos institutions avec lui. Ils font quoi? Que font-ils ces gens-là aujourd'hui? Ils sont assis là. C'est pour ça que je vous dis, je vous lance le défi de mettre un nom ici. Tous ces gens-là, Raman les a déjà corrompus. Il les a avec lui. Parce que c'est lui qui leur reverse leur sou. Alors, s'ils usent, ma foi, de menace, ces gens-là font quoi? Ils la bouclent. L'opposition n'a plus de sens ici. Elle n'est plus représentée ici. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, le peuple là va souffrir tant que ces opposants-là sont entretenus par Raman. C'est tout. Voilà. Maintenant, ils privilégient eux-mêmes leur, je dirais, situation sociale. Ils privilégient leur gain. Ils privilégient leur rente. Viagère pour certains. Et puis certains pour leur indemnité salariale. Ce qui n'est pas mauvais. Ils ont besoin de vivre et tout. Je veux dire, quel sens on donne ici à l'opposition? Et pourquoi ne pas la pointer du doigt? Quand on sait que si eux, ils étaient en prison, où d'où se seraient battus pour eux? Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand on prend le volet prisonniers politiques, détenus d'opinions politiques en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est-à-dire probable, ainsi de suite, preuves et soeurs, peuple de Côte d'Ivoire, nous nous battons pour la libération de ces prisonniers-là. Mais ça, c'est une taille qui revient de droit à l'opposition, normalement. C'est l'opposition qui braille pour cela. Le peuple s'adjoint à l'opposition. Et puis, les choses avancent. Et le combat est ainsi mené. Les opposants sont assis. Ils regardent. Ils ne disent rien. Ils passent tranquilles. Et puis, ils s'en vont consoler les victimes de Draman. Les gens qui sont aujourd'hui sans abri. Au Koko de Danga et tout. Bon, ils ont dû le faire par le passé aussi. Ce n'est pas ce qu'on attend de l'opposition. Non. Draman n'a rien en face de lui. Le slogan, il n'y a rien en face, c'est maïs. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Mais aujourd'hui, c'est inversé. C'est Draman qui dit maintenant, il n'y a rien en face, c'est maïs. Même s'il ne dit pas. Mais c'est ce que moi, de mes oignons, je le constate. Les yeux, là, c'est pour voir. Voilà. Ce n'est pas pour regarder seulement quoi. C'est pour voir. Parce qu'il y en a qui regardent, il ne voit rien. Moi, de mes oignons, je l'ai vu. Et c'est ce que vous voyez avec moi. Aujourd'hui, en face de Draman, c'est maïs. Il n'y a rien en face. On ne peut pas me dire le contraire. Il y a qui en face de Draman ? FPI. FPI fait quoi ? Pardonnez, ne venez pas me décevoir. Sinon, ma tristesse. Le FPI ne fait rien aujourd'hui face à Draman. Vous allez me citer qui ? Leur coalition, CNC, ERD, tout ça. Vous allez me citer qui ? De qui on parle en face de Draman ? Alassane Draman Ouattara en face de lui. En parlant d'opposition. Aujourd'hui, une opposition active en face de Draman. Il y a qui ? Écrivez un seul nom en bas ici, s'il vous plaît, après. Voilà. Il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va pointer l'opposition des doigts. On ne parle pas trop de cette opposition. Alors que c'est son rôle. Les Ivoiriens vous ont élus. Et puis, vous avez choisi cela. Et c'est vous qui nous avez dirigé pendant dix ans pour qu'on en soit là aujourd'hui. Alors, c'est à vous que les Ivoiriens-mêmes doivent s'adresser. C'est vous qui doivent traquer. Vous êtes assis là pour les peuples qui se sont soulevés. Toutes les révolutions ont été menées avec un, deux, trois, mais au minimum, un leader et le peuple avec lui. Le peuple là et là, qu'il soit motivé à se soulever ou pas, qu'est-ce que vous, les leaders de l'opposition, vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Vous êtes assis, vous ne faites rien. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on va retenir de l'opposition ivoirienne depuis la crise post-électorale de 2010-11 jusqu'à aujourd'hui ? Quel est l'événement le plus fort qui vous a marqué ? Venez écrire, les sorties à Yopougon, CNC là, chanter, danser, crier un peu. Où il y a quoi ? 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Ouais, ok, puis ça mène à quoi ? Il y a toujours des prisonniers. Et les prisonniers, c'est les amis du président Laurent Gbagbo. Et parmi les amis du président Laurent Gbagbo, il y en a qui sont libres, qui sont assis en Côte d'Ivoire. Ils ont leurs amis en prison. Mais ça ne les empêche pas de fêter de faire de la liberté. Ce que je ne condamne pas. Mais quelle est cette liberté ? Vos amis sont détenus, injustement, à la Maca. Vous faites effet de la liberté. Vous faites quelle liberté ? Et puis je ne comprends pas. Quand on taxe Draman de se comporter comme quelqu'un qui fait du rattrapage ethnique. Famille, je vous dis oui. Oui, et c'est condamnable. Mais il est temps à certains opposants. Il est temps à certains dirigeants de l'opposition ivoirienne. Ah oui, il ne faut pas voir les choses le mal sur moi chez autrui. Moi je dis qu'il faut voir. Parce qu'il y en a qui regardent trop. Vous devez trop regarder. Voyez un peu. En regardant, faites l'effort de voir. D'accord ? On n'est pas ici pour mettre quelqu'un, je veux dire, au pilori. Mais il faut dire ce qui est. L'opposition ivoirienne est à la solde de Draman Ouattara. Du FPI jusqu'à d'autres parties. En passant par vos CNS, EMD. Vous avez d'autres parties là-bas. Et toutes les petites parties là de Boni Claverie, les KKB, leurs groupes là-bas, je ne sais qui, les Mamadou Koulibaly, FPI de Afi Nguessant, FPI de Abu Draman Sangaré, vos groupes là-bas, vous tous. Draman vous met bien. Ben voilà. Parce qu'en même temps, pendant que nous on est en train d'entendre que Afi Nguessant aurait des origines douteuses, Abu Draman Sangaré s'appelle Abu Draman Sangaré quand même. Il y a une petite consonance avec le nom d'Alassane Ouattara qui est Draman Alassane Ouattara. Donc, je ne sais pas trop, quand on parle de rattrapage ethnique, ces deux personnes-là ont été inquiétées. Ben, sans plus aujourd'hui. Pendant que leurs amis groupissent en prison. Et ils font quoi pour libérer ces gens-là ? Ils entretiennent une division. Une crêne. Cette scission au sein du FPI leur plaît. Et on est en train de jouer sur des mots. Abu Draman Sangaré, c'est le jumeau de Koudou. Physiquement, il ne ressemble pas à Koudou. Vous allez expliquer comment ils sont jumeaux. C'est son frère de sang. Ils sont comme cuillet chemise. Les deux agissent quasiment pareil. Mais je suis étonné de savoir que Abu Draman Sangaré est un gros rancunier. C'est qui le différencie de notre président Koudou Laurent Gbagbo ? Koudou Laurent Gbagbo n'est pas rancunier. Sinon, ceux-là, ils ne vont pas travailler autour de lui. Et quand il s'agit de parler des amis de Laurent Gbagbo, je le dis haut et fort. Et j'assume. Je me réserve l'attitude d'être sélectif. Même en commençant par Abu Draman Sangaré. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. Je ne suis pas en train de vous résinuer ici. Qu'il aurait trahi Koudou. Mais moi, je trouve que depuis que Koudou est là-bas, à la CPI, Abu Draman Sangaré est bien trop tranquille pour quelqu'un qui s'en inquiète. D'accord ? Je ne lui demande pas d'aller se cogner la tête contre le mur, de se faire emprisonner, ou de se faire tabasser, lyncher par les gens de Draman. Non. Non. Mais quand je le vois sur les photos, à des conférences et compagnie, avec ses multicolores, le monsieur qui veut démêler jeune, dans la mouvance jeune, c'est bien et tout. Mais il fait quoi même qu'on va retenir quand Koudou va sortir et qu'on dit « Ah ! » Quand Abu Draman Sangaré a fait ça, voilà ce que ça a donné. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il n'est pas plus actif qu'un film décent qui lui est un traître avéré. On le sait aujourd'hui. C'est plus quoi ? Je vous l'ai dit et je le répète ici et c'est ce que je m'attèle à faire aujourd'hui. Je vais dire au peuple de ne pas compter sur eux. Ils n'ont qu'à chercher quelqu'un d'autre. Koudou n'est plus là. Il n'y a personne derrière lui. Il n'y a personne derrière lui. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Ni Abu Draman Sangaré, ni Afi Nguessan ne représente un espoir pour vous, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils vont dans les petits villages, les petits amours là. Ils font quelques heureux parce que les gens ont encore l'image et puis la nostalgie de Opa dans le cœur. Ils croient qu'ils font des adeptes, tous les qui sont en train de conquérir d'autres terrains. Les Ivoiriens ne vous écoutent plus parce que pendant qu'ils souffrent, dans leur souffrance, on ne vous voit pas. Au lieu d'intervenir en amont, vous attendez qu'ils soient dans la galère, dans la misère pour aller pleurnicher avec eux. L'armoyer sur leur sort, leur car, vous apitoyer le sud. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens demandent. Koudou, ils ne venaient pas pour nous démoiser quand c'était chaud sur nous. Qu'ils étaient dans l'opposition. Ils ne venaient pas pour pleurer, pleurer bêtement avec les gens. Ils disent, c'est dans la rue là que tout se passe. Et c'est dans la rue que tout se passait. Et le gouvernement en place, celui d'Oufo-Boigny, se redressait. Vous-même, FPI dans l'opposition, vous avez bousculé Oufo-Boigny car Koudou s'est présenté contre lui en 91. En tout cas, les 90-91. Koudou a été le premier opposant à Oufo-Boigny qui allait aux élections à Oufo-Boigny jusqu'à ce qu'il y avait un résultat scrutin. Tout, président Laurent Babot, ils sont du FPI, ils se sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas là, vous faites quoi ? Vous-même au sein du FPI, vous dites quoi ? Je pointe du doigt ce parti-là, je me dis que c'est le parti mutif du président Laurent Babot et c'est le FPI qui dirigeait le pays pendant 10 ans. Et le FPI est le parti, je dirais, majoritaire. En parlant de partisans, d'adhérents, de supporters, tout ça, c'est le FPI famille. Donc, c'est sûr que je vais rester. C'est le parti du président Laurent Babot. Je suis un gore. C'est à eux là que je vais m'adresser. Moi, je n'ai pas à regarder si les autres partis de l'opposition à côté se bougent le cul ou pas. C'est le FPI qui m'intéresse ici. C'est le parti du président Laurent Babot. Voilà. Donc, ils font quoi ? D'abord, Koudou Alaï, ils ne peuvent rien faire à ça, à nous tous au sec. Ils ne peuvent rien faire à ça, à nous tous au sec. Voilà. Mais pour les amis même prisonniers là-bas. Et pour le peuple ouvoirien qui le regarde, qui compterait sur lui. C'est le FPI qui les a dirigés pendant 10 ans. Avant que Draman ne vienne s'asseoir là en brie quand Sarkozy l'a installé. Voilà. Donc, le FPI fait quoi aujourd'hui ? Il n'y a pas d'opposition ? Quand même, on dit à Koudouaï, il n'y a pas d'opposition, on dit attention, il y a le FPI. Aujourd'hui, il est où le FPI ? Il devient quoi ? Les dirigeants du FPI qui sont assis là-bas et puis Draman ne les touche pas. Il ne les effleure même pas. Ils ne sont pas inquiétés par les emprisonnements arbitraires de Draman. Ils font quoi ? Les gens comme Abu Draman s'engarer là, ils font quoi ? Ils sont assis là, ils font quoi ? Quand vous insultez à FPI, quand vous crachez sur à FPI, pardonnez une fois que vous avez fini ça là, après vous retournez, vous regardez à Draman s'engarer, puis vous lui demandez. Quoi ? On te fait quoi alors ? Puisque tu ne fais rien aussi comme à FPI, on te fait quoi ? On a craché sur à FPI, on l'a insulté. Mais vieille père, toi on te fait quoi ? Ce n'est pas un respect ? Sinon, on te fait quoi ? Tu ne fais rien aussi. Moi, je me demande si c'était eux qui étaient en prison, si tu dois aller rester comme ça ? Mettre des chaussures multicolores avec des pantalons multicolores, regarder son ventre poussé et puis faire le genou quand on est septiagénaire. Je ne sais pas. Ce ne sont pas des insultes. J'ai dit, appelons mouton, mouton. Aujourd'hui, de quoi on ne peut pas parler ? Et quand vous voulez parler, vos bouches se tordent de toute façon. Parlez de tout et de rien. Ne vous gênez pas. On est dans ce combat là. Il n'y a personne qui tient, comme je vous ai dit, les rênes. Vous pouvez nous donner comme ça un schéma à suivre ou les sujets dont nous devons parler ou débattre. Non. Libérez vos esprits et puis arrêtez de suivre la vieille école quelque peu. OK ? Soit vous vous adaptez à ce qui se passe dans le monde. Là, en ce moment, soit vous restez dans le passé et puis vous vous endormez sur vos lauriers et Draman continuera de sévir. Voilà. Parce que vous les voyez, ils sont là, ils font quoi ? Mais ils font quoi ? Quand vous les regardez, ils font quoi ? Ils font rien. Draman, je vous le dis, je vous le rappelle car c'est un triste rappel. C'est le seul chef d'État en Côte d'Ivoire, même si c'est un chef d'État usurpé, illégitime, illégal, on le sait tous, mais c'est le seul qui est à la tête de notre pays et puis le FPI ne bouscule pas. C'est bizarre, le FPI a bousculé en toute règle de démocratie. Le grand félix qu'il faut baigner, vous ne bousculez pas Draman. Draman et la FR6, il n'y a plus au but, rien, vous ne bousculez pas. Vous ne faites rien pour que Draman arrête de faire souffrir le peuple ivoirien. Vous attendez que Draman casse leur maison et peut partir leur donner des cadeaux, les assister, les aider, pleurer avec eux, compatir, c'est ça. C'est ce que l'opposition est devenue. Ça, c'est le rôle des ONG, vous le savez mieux que moi. Alors, famille, j'ai fait cette vidéo-là pour vous dire, moi désormais, et vous avez dû le remarquer, je ne suis plus là maintenant pour caresser les gens. Non, c'est fini ça. Parce que c'est ces gens-là qui ont dirigé la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, Draman a pu être à la tête de notre pays. Alors, quand ça ne va pas pour vous, adressez-vous à eux. Allez vers leur maison, mettez-vous devant leur maison, insistez, descendez dans la rue parce qu'ils mangent bien. Vous, on casse vos maisons, eux, on ne casse pas leur maison. Eux, peut-être, on a construit une nouvelle maison pour leur donner. Comment ils sont calants sur vos problèmes ? Comment ça leur dit rien ? Quand ils vont dans des petits villages, on crie un peu babo, jumeaux de babo, famille de babo, ils pensent qu'ils ont toujours la Côte d'Ivoire à leurs pieds. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas faite que d'adepte du président Laurent Babo. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le FPI. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les prisonniers politiques. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement tous ceux qui sont en exil. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la diaspora, les gores, tous ceux qui sont dans la galaxie patriotique. La Côte d'Ivoire, ce sont toutes ces personnes-là qui pensent différemment de nous. Et c'est toutes ces personnes-là que le FPI, avec le président Laurent Babo, à sa tête, c'est toutes ces personnes-là, disais-je, que le FPI a dirigé pendant 10 ans. Alors si aujourd'hui, parmi toutes ces personnes-là, il y a des gens qui souffrent, le FPI, en étant opposant, doit jouer le même rôle que quand il était à la fête du pays. S'opposer à Draman, pour toutes les misères, que vivent les populations ivoiriennes, sans distinction aucune, le FPI est là aujourd'hui, assis comme si on n'avait même pas un parti majoritaire dans l'opposition. Un parti qui peut booster le peuple à faire des choses qui pourraient calmer Draman. Comme je l'ai dit, entre nous, le yougou-yougou un peu, le monsieur n'a jamais été inquiété durant tous ces deux mandats. Voilà. Jamais. Jusque-là. L'opposition ne les ferait même pas. L'opposition ne le brave pas. L'opposition ne représente même pas une opposition vis-à-vis de lui. On a l'impression que l'opposition copine avec lui. Une opposition, on va dire, taillée sur mesure dans ce cas. Mais c'est bizarre, dans cette opposition, sont représentés les membres du FPI. Et c'est cela qui m'interpelle. Le FPI fait quoi ? Avec autant de prisonniers détenus de son côté, le FPI fait quoi ? On va nous parler encore des FRC. Des armes. Oh, excusez-nous. Ici, en France, vous critiquez les blancs n'importe comment. Eux, ils descendent dans les rues. Ils sont bousculés. Il n'y a qu'à aller regarder les infos. Les images sont là. Elles se passent de commentaires. Ils sont aussi bousculés. oui, mais ils ont cette volonté. Ils ont cette détermination en dépoudre avec l'injustice. Vous devez en faire autant que de rester les pieds à temps qui va venir vous défendre. N'importe quoi. Quand on parle dans ce sens, c'est leur même mot. Ils sont en France. Oui, on est ici. ok. Mais tout vous revient. Le peuple et les dirigeants de l'opposition. Mais ici, je m'adresse aux dirigeants de l'opposition. Ils font quoi ? Ils font quoi ? Et puis ils disent que quand on fait le peuple ne suit pas. Vous même là, mais vous faites quoi devant ? Vous dites qu'on n'a qu'à descendre dans la rue dès que les microbes tuent quelqu'un ? Ou bien qu'on casse la maison de quelqu'un ? Ou bien qu'il y a, je ne sais pas, un événement très triste qui vient frapper une couche de la population ? Et ainsi de suite. Vous attendez toujours qu'il y a une occasion pour venir faire les pompiers ou les mecs sers, les sécuristes. Ah, on est là. Ah, dans le monde, il n'a qu'à faire attention. Je ne vais pas voir depuis quoi derrière ? Rien. Ça va faire plutôt dix ans que le monsieur gère le pays. Vous souffrez. Mais les opposants, non. Ils vivent bien. Ils sont peinards. Je pense qu'ils se portent encore mieux que sous le président Laurent Vago. J'ai cette impression parce que ce monsieur, il faisait des meetings. Ses dirigeants marchaient. Il faisait sa vie. Et quand il y avait des choses à revendiquer, eux, ils revendiquaient. Mais l'opposition, face à lui aujourd'hui, est muette. Si ça, ça ne relève pas d'une quelconque combine, d'une quelconque corruption, en tout cas, de certaines tractations entre l'opposition et Draman Ouattara, et c'est sûr, à figuer ça, seulement vous êtes le... En tout cas, je n'ai pas plus de respect pour affiner Sanké Aboudraman Sangaré à ce jour. Mais je pense que quand on finit de bien laminer à figuer ça, de tourner votre visage et votre réflexion vers Aboudraman Sangaré et tout le FPI, y compris la CLC qui est devenue ERB et je ne sais pas quoi d'autre. Et demandez-leur, vous là, affinez pas bon, mais vous, vous êtes mieux. Vous êtes mieux parce que montrez-nous vos pas. On dit on marche, on marche, on pas dit et puis on laisse les traces. Mais eux, ils laissent les traces. C'est qu'elles traces. Vous, en 8 ans aujourd'hui, FPI de Aboudraman Sangaré, de Afri Nguessan, partis de Bonic-Lavry, les KKB, tous leurs groupes ils ont créés jusqu'aujourd'hui. Ils ont laissé quelle trace ? Ils ont laissé que nous, on ne peut pas aider ça aujourd'hui. Ils n'ont laissé qu'elles traces ? Rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Famille, les opposants, l'opposition, pardonnez, il faut porter ça du doigt. Il faut parler aussi à ces gens-là parce qu'ils sont assis là quand on parle de, on va s'attaquer à de gros morceaux. Tu ne sais pas sur quel chemin tu es en train de te hasarder. Ça, c'est les amis de Koudou mais j'en ai rien à foutre. C'est ce que je viens de dire. Quand il s'agit de parler de gore, moi c'est babo ou rien. C'est ce que ça veut dire. Mais dans rien là, moi je définis ça. Dans mon rien là, il y a Afri, qui sont dedans à Aboudraman Sangaré, deux mecs sont dedans prémis même. Voilà. Donc je m'en gaffe à des amis de Koudou. C'est Koudou qui m'intéresse. Il vaut mieux s'adresser à Dieu pas à ceux qui sont autour. D'accord ? Voilà. Donc si on sait, au moins, respect, c'est élastique. Mais c'est petit pour l'heure. Et reste, on est ça petite. Donc Afri, Gé, Sao. Aboudraman Sangaré, je manque. Gabade, les deux là. Parce que c'est à cause d'eux. Le peuple là-bas souffrit jusqu'à mes pauvres. Koudou n'est pas là ça fait 8 ans quand le peuple souffre. Eux deux font quoi ? C'est l'heure querelle qui les intéresse. Ce n'est pas les souffrances du peuple. Alors, blaguez, blaguez, le peuple a été sorti à deux balles là. Pardonnez. Ils sont amis à Koudou, ils n'ont jamais déteint sur Koudou. Ils sont amis à Koudou, ils n'ont jamais copié Koudou. Ils sont amis à Koudou, ils n'ont pas le même caractère. Ils sont amis à Koudou, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire plus que Koudou. Ils sont amis à Koudou, ils ne sont pas Koudou. Point. Messieurs dames, peuple de Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Mais je dis et je le répète et je reste sur ça. Descendez devant chez eux. C'est ceux-là mais il faut emmerder. Je vous dis bien, surtout les cadres du FPI, surtout eux. Voilà. Et puis les autres opposants qui traînent à eux. Groupe d'Afrique, groupe d'Abdraman Sangaré, quand vous les trouvez, vous les poincez, c'est eux qui doivent descendre dans la rue. Ils n'ont pas à attendre que Draman casse vos maisons qui vont venir vous donner des couchettes, des solutions. Lui, Abdraman Sangaré, il peut prendre combien des familles pour loger chez lui. Il peut prendre combien des familles pour aller loger chez lui. Là, Yasmina, il ne sait pas quoi là, la fille de Georges Ogné ou qui là, le gars de Oufo-Boigny, sa fille là, la Ogné là, Yasmina ou Yasmina, elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Ce n'est pas Coco Di ? Ce n'est pas tout ça là, elle est gênée ? Elle est où ? À côté, à Filles, tu peux prendre combien des gens de Coco Di Danga pour aller loger chez lui ? Et pourquoi vous n'avez pas fait ça pour tous ceux qui ont cassé leur maison ? Ce n'est pas votre rôle ça. Voilà, vous êtes des opposants, opposez-vous à Draman pour qu'il évite de telles dérives ou qu'il y ait des mesures d'accompagnement ? C'est tout ce qu'on vous demande. Vous connaissez vos prérogatives, on ne va pas vous en écarter. Voilà, mais vous tous là, vous êtes à côté du doigt parce qu'on a l'impression que depuis un certain moment, vous mangez du même pain qu'Ala Sandraman Ouattara. Voilà, sur ce, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501